Études portant sur les fonds négociés en bourse, donc FNB, donc c'est un enregistrement qui est fait lors du mois d'octobre de l'année 2024. Ce que je dois dire d'entrée de jeu avant de commencer à proprement dire, c'est que cet enregistrement ne constitue pas un conseil en investissement financier. Donc l'optique de l'enregistrement présent, ça va être de parler de fonds négociés en bourse, mais ce n'est pas dans l'optique de vous dire d'y prendre. La seule personne qui peut faire ça, c'est une personne qui, dans le fond, présente un certificat de l'autorité des marchés financiers. Donc ici au Québec, on va parler de l'AMF qui en a l'autorisation. Donc le but de l'enregistrement, c'est d'exposer tout d'abord, c'est quoi? Un fonds négocié en bourse, de parler de certains d'entre eux que je trouve intéressants, mais ce n'est pas de vous dire de prendre de ces fonds négociés en bourse, car la seule personne qui peut vous dire quoi faire, qui est habilité à le faire, c'est un conseiller financier dûment accrédité auprès de l'autorité des marchés financiers qui, normalement, avant de proposer à un particulier d'investir en bourse, va prendre le temps d'analyser comme il faut sa situation financière par rapport à l'état de ses actifs, l'état de ses dettes, ses objectifs financiers à court, moyen et long terme, à savoir si par exemple la personne veut s'acheter une auto, veut s'acheter une maison, veut accélérer par exemple le RIP ou est-ce qu'elle va faire son remboursement de prêt hypothécaire si elle a déjà une maison et ainsi de suite. Donc l'analyse du contexte est très importante avant de faire des investissements financiers, d'où la pertinence qu'existe des gens accrédités pour le faire, pour s'assurer de donner des conseils par rapport aux bons produits, par rapport à la personne en relation que ses besoins spécifiques, particuliers. Donc une fois cette mise en garde faite, je vais commencer à parler des fonds négociés en bourse. Donc les fonds négociés en bourse qu'on va appeler les FNB et en anglais les ETF. En fait, c'est des fonds qui sont de type indiciels et ça rapporte à un panier d'actions qui va répliquer la performance moyenne d'actions négociées en bourse en fonction de la nature du fond. Donc par rapport à ça, pour vous donner un exemple concret, il va exister une multitude de fonds négociés en bourse qui vont servir à répliquer des indices importants sur le plan économique. Prenons par exemple, par rapport aux États-Unis, il y a un indice financier qui s'appelle le SP500 qui se rapporte aux 500 plus grandes entreprises américaines qui sont cotées sur la bourse. Eh bien, par rapport au SP500, il existe des fonds. Prenons par exemple en dollar US, en dollar américain, le VOO-U. Donc c'est un fonds négocié en bourse qui vise à répliquer l'indice du SP500. Donc qui va être composé des mêmes actions des 500 plus grandes entreprises américaines. Ce qui est intéressant d'un fonds négocié à bourse comme celui-ci, c'est que le risque dans le fonds est réparti par rapport à l'ensemble des actions d'entreprises américaines. Ce qui fait que c'est peu probable que du jour au lendemain, les 500 plus grosses entreprises américaines fassent faillite simultanément. C'est sûr que, par exemple, il peut arriver que l'une d'entre elles fasse faillite ou dans le fond, sa valeur se dégrade. Mais si c'est le cas, la beauté du fonds négocié en bourse, c'est que c'est un produit financier qui est auto-nettoyant. Dans le sens que si une des 500 plus grandes entreprises qui est présente dans le fond voit sa valeur diminuer avec le temps, eh bien, elle va sortir des 500 plus grandes entreprises de ce palmarès et une autre entreprise va la remplacer. Ce qui fait que si l'entreprise est en train de décliner puis elle se dirige vers la faillite ou elle fait faillite, eh bien, elle va probablement sortir avant de faire faillite du fond des 500 plus grandes entreprises. Donc ça, c'est une des particularités des fonds négociés en bourse. C'est un outil intéressant à l'époque actuelle qui est à portée de main des gens à quelques clics de souris. C'est-à-dire qu'une personne peut utiliser une plateforme de négociation de titres en bourse. Bon, moi, je suis au Québec, je vais utiliser la plateforme de Dysnat, mais il y en a d'autres aussi qui existent. Et s'acheter d'une manière autonome des fonds négociés en bourse sans passer par un courtier, donc, en valeur par rapport à des fonds de placement. Donc, c'est sûr que l'un des éléments intéressants en lien avec les fonds négociés en bourse, c'est que les frais de gestion qui se rapportent à ce type de fonds sont nettement plus bas en général que les frais de gestion lorsque la personne achète un fonds de placement, donc avec un conseiller financier. Ici au Canada, souvent, ce qui va arriver, c'est que lorsque la personne fait affaire avec un conseiller financier, bien, il va avoir de 2 à 2,5 % de frais de gestion, alors qu'en achetant directement un fonds négocié en bourse, eh bien, les frais de gestion sont moindres, sont habituellement en bas de 5 %. Prenons par exemple le cas du VOO-U, donc c'est un fonds négocié en bourse où le frais de gestion qui s'y rattache est de 0,03 %. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça coûte 3 cents par rapport aux frais de gestion pour chaque tranche de 100 $ investi. Alors que si la personne fait affaire avec un conseiller financier et que ça lui coûte 2,5 % de frais de gestion pour un fonds, ce que ça veut dire, c'est que ça va lui coûter 2,50 $ pour chaque tranche de 100 $ investi. Naturellement, c'est une longue période de temps, prenons par exemple 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, elle va se ramasser à payer une quantité considérable de frais de gestion sur plusieurs années, donc 2,5 avec des rendements d'intérêt composés ou de croissance composée de la valeur du fonds négocié en bourse. Ça représente une quantité très grande d'argent alors que cette quantité-là est nettement plus petite avec un frais de gestion de 0,03 %, ce qui fait que le rendement d'un fonds négocié en bourse ayant de faibles frais de gestion va être beaucoup plus grand. Autrement dit, la personne qui investit, elle va faire plus d'argent avec le fonds que si les frais de gestion sont plus importants. Donc ça, c'est une particularité des fonds négociés en bourse que la personne peut faire l'achat et la vente d'une manière autonome à travers, dans le fond, une plateforme sur le web. Donc, en fait, en lien avec les fonds négociés en bourse, c'est une vidéo que je trouve intéressante à écouter en guise d'introduction à ce sujet et celle qu'a produit Charles Elias, donc qui a une chaîne à son nom, en fait, sur YouTube, qui s'intitule Charles Elias Le Grand Bain. Il a fait une vidéo en particulier, donc si vous regardez à l'écran, qui s'intitule « Comment investir en bourse en moins d'une heure par mois ». Donc, je vais vous partager le lien web de cette vidéo dans la description en bas de l'enregistrement présent, ainsi que les autres références auxquelles je vais faire allusion. Donc aujourd'hui, en parlant des fonds négociés en bourse, je suis en train de faire la synthèse de mes multiples recherches qui ont eu cours depuis le mois de juillet de l'année 2024. Donc, ça fait plusieurs mois que j'étudie les fonds négociés en bourse. Il en existe une quantité considérable. C'est incroyable la quantité, la diversité aussi des fonds par rapport à différentes choses. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui parlent en général des fonds négociés en bourse et qui vont vous permettre d'en explorer certains d'entre eux d'une manière un peu plus détaillée. Donc, c'est sûr que par rapport à Charles Elias, je trouvais tellement intéressant la manière qu'il vulgarisait l'information que je me suis mis à prendre des notes en relation avec son propos. Dans sa vidéo auxquelles j'ai fait allusion il quelques instants, il faisait entre autres allusion à l'indice du MSI World. Donc, c'est un indice qui se rapporte aux plus grandes entreprises de 23 pays différents. Donc, c'est par rapport à un indice boursier très diversifié. En fait, il est très diversifié au niveau international par rapport à la quantité de pays auxquels se rapporte. On parle de 23 pays, mais il ne l'est pas, par contre, par rapport au fait qu'il y a environ 71 % des pays, parmi les pays, en fait, que c'est par rapport à des entreprises américaines. Donc, par rapport à MSI World, les États-Unis sont très représentés. En fait, ça représente la majorité de cet indice-là. Et l'une des mises en garde intéressantes que fait Charles Elias dans sa vidéo, c'est que des fois, les gens vont vouloir opter pour une stratégie diversifiée au niveau des placements boursiers pour répartir le risque par rapport à différents fonds négociés en bourse. Et l'une des erreurs que les gens peuvent faire, et que moi-même, j'ai fait, il y a quelques semaines, parce que j'avais pris un fonds négocié en bourse par rapport au SP500 et également au MSI World et aussi au Nasdaq, en ayant la fausse impression qu'en faisant ça, bien, j'avais une bonne diversification. Alors que ce n'est pas le cas. Parce que, comme mentionné, tu sais, c'est marqué MSI World. Quelqu'un prend ça, il va dire, bien, je vais être diversifié à l'international. Alors qu'en réalité, l'essentiel de l'indice, c'est par rapport aux États-Unis à l'égard des différentes actions. L'essentiel, c'est ça. Le SP500, naturellement, c'est par rapport aux 500 plus grosses entreprises américaines. Pour ce qui est du Nasdaq, c'est par rapport aux 100 plus grosses entreprises américaines en relation, entre autres, avec le secteur technologique. Donc, quelqu'un qui prend trois fonds négociés en bourse par rapport à ses différents indices a l'impression d'être diversifié, alors qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement le cas. Et quand j'ai réalisé ça, il y a des gens qui vont peut-être m'écouter, ils vont dire, bien là, tu as fait comme une erreur de débutant. Bien oui! Mais le point, c'est que par la suite, je me suis réajusté parce qu'à ce moment-là, je me ramassais avec une trop grande podération par rapport à des placements américains dans mon portefeuille de fonds négociés en bourse. Donc, il m'a allumé là-dessus. Donc, c'est quand même intéressant, cette vidéo-là, pour ça. Et ce que je trouve intéressant, naturellement, c'est qu'il aborde les critères élémentaires dans l'optique d'évaluer des fonds négociés en bourse. Parce que c'est sûr qu'idéalement, quand quelqu'un veut investir, c'est d'investir dans un produit qu'il connaît. Donc, c'est sûr que l'époque présente, au moment où je vous parle, est intéressante parce qu'en termes de possibilité de s'enrichir, d'investir, les fonds négociés en bourse n'existaient pas il y a 30 ans, il y a 60 ans et encore moins il y a 100 ans. Donc, c'est une opportunité que les gens de l'époque présente ont. Et grâce à Internet, la démocratisation de l'accès au web, aux médias de masse et aussi au fait que les réseaux Internet nous donnent, surtout depuis les dernières années, que l'Internet haut de vitesse a une plus grande rapidité pour pouvoir faire des transactions. C'est sûr que c'est intéressant dans cette optique-là, ces outils modernes, donc choses qu'il n'y avait pas nécessairement nos ancêtres. Donc, les critères pour analyser un fonds négocié en bourse, comme la vidéo auquel je faisais allusion, je la trouvais très intéressante. J'ai pris des notes que, dans le fond, vous pouvez voir à l'écran. C'est sûr que c'est d'évaluer les frais de gestion qui, dans le fond, se rapportent aux fonds négociés en bourse qu'on veut évaluer. Parce qu'idéalement, c'est que ça prend les frais de gestion les plus bas possibles pour avoir une plus grande marge de profit possible sur le frais de gestion. Dans le sens que si, par exemple, un fonds négocié en bourse a 0,03% de frais de gestion, prenons par exemple le cas du VOO, qui est vraiment très bas, donc à ce moment-là, ça coûte beaucoup moins cher que si le frais de gestion est, par exemple, à 0,39% ou 1% ou est plus élevé. C'est sûr que ça va diminuer la marge de profit par la suite. Donc, ça, c'est un détail important à prendre en considération. Donc, en plus du frais de gestion associé, il y a la taille du fonds. Donc, c'est sûr que plus que le fonds a un actif net qui est élevé, sa valeur totale est importante. À ce moment-là, c'est intéressant à prendre en considération parce que plus que le fonds aussi est connu, plus qu'il y a de chances qu'il y ait des transactions pour des achats puis des ventes. Donc, il ne faut pas non plus que la personne prenne un fonds qui reste collé avec. Puis aussi, c'est sûr que si l'actif net par rapport à un fonds négocié en bourse est trop bas, prenons par exemple un fonds négocié en bourse qui est en bas de 50 millions, il y a des possibilités qu'après un certain nombre d'années, si le fonds négocié en bourse n'augmente pas en valeur, les gestionnaires de fonds décident tout simplement de le fermer parce qu'en termes de rentabilité, si les frais de gestion sont peu élevés, pour que ça soit rentable, pour en faire l'administration, ça prend du volume, ça prend de la quantité pour faire des économies d'échelle importante, entre autres. Donc, ça, c'est un critère aussi à prendre en considération. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent et que vous êtes des Canadiens et que vous avez envie d'investir par rapport à des produits américains, parce que moi, depuis les derniers mois, mes études que j'ai faites m'ont emmené à la conclusion qu'habituellement, les fonds négociés en bourse américains, prenons par exemple le fonds négocié en bourse à l'égard du SP500 en dollars américains versus celui qui réplique cet indice boursier en dollars canadiens, les frais de gestion sont plus élevés en dollars canadiens que si la personne le prend en dollars américains. Donc, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant de considérer, c'est si le fonds est edged, donc c'est l'expression anglaise pour parler d'un fonds ou la façon qui est gérée, c'est que le fonds va avoir des frais de gestion particuliers pour la conversion de devises. Donc, si quelqu'un achète un fonds edged en dollars canadiens par rapport à un fonds composé d'actions américaines, donc des actions qui vont se transiger en dollars US, le fonds peut prendre en considération des frais de gestion associés tout simplement à la conversion de devises, de la devise canadienne vers la devise américaine. Et là, ce qui arrive, c'est que ça peut augmenter les types de frais de gestion par rapport au même fonds que la personne peut prendre en dollars américains. Donc, à ce moment-là, c'est un détail quand même qui peut avoir une incidence dans une optique de placement à long terme. Donc, en lien avec ça, ce que je peux dire, c'est que par rapport au fonds, dans le fonds, si on prend à l'égard du Nasdaq 100, là je prends des notes, j'en prends beaucoup, là, depuis les derniers mois, là, j'étudie plusieurs fonds. L'un des fonds que j'ai étudié en particulier, donc c'est le XQQ, iShares, Nasdaq 100, Index, ETF, CAD, EDGED. Donc, ça veut dire que c'est en lien avec, en fait, celui-là, c'est qu'il reproduit en lien avec les 100 plus grandes entreprises du Nasdaq. Donc, le frais de gestion est de 0,39 %. Alors que si la personne prend le même type de fonds de gestion, non pas en dollars canadiens, mais en dollars américains, à ce moment-là, le frais de gestion est nettement moindre. Donc, si on pense, entre autres, au placement du QQQ, c'est pas un mot cochon, là. C'est tout simplement les initiales des lettres qui composent le placement pour leur tracer rapidement lorsqu'on fait une recherche par rapport à une plateforme de transaction de titres boursiers en ligne. Donc, le QQQU, pour U, pour en dollars US, bon, bien, le frais de gestion est de 0,20 %. Donc, c'est moins que 0,39 % qu'est EDGED, c'est-à-dire en dollars protégés. Donc, à ce moment-là, dans une perspective d'investissement à long terme, par rapport à ce même type de fonds-là, bien, il y a moins de frais de gestion. Donc, si vous calculez 0,20 % de frais de gestion versus 0,39, quelqu'un peut écouter ça, va dire, bien, là, c'est une différence qui est minime. Par contre, ce petit détail a un impact extrêmement important dans l'optique de faire un investissement à long terme. Bon, c'est sûr, un détail comme ça, quelqu'un qui prend le fonds, dans une optique de faire un placement pendant quelques semaines. Bon, l'impact est plus minime que si c'est pendant 10, 15, 20 ou même 30 ans. Donc, c'est sûr que je fais des analyses en lien avec les titres financiers, quand même assez pointues, en lien avec différents critères, mais c'est dans l'optique d'identifier les titres de qualité qui vont amener un rendement optimal à long terme pour faire grandir la valeur du portefeuille. Donc, c'est sûr que l'objectif derrière les investissements boursiers, c'est d'accroître son patrimoine, la valeur des actifs. Donc, c'est sûr que c'est dans cette optique-là. Donc, si je continue, par rapport, c'est sûr qu'il faut vérifier l'émetteur du fonds. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu comme pour les cartes de crédit. Donc, il y a des grosses bannières. Prenons par exemple, il y a MasterCard, il y a Visa. Dans le domaine des fonds d'investissement, il va y avoir Vanguard et également iShares. Je me suis intéressé en particulier aux produits de ces grandes bannières. Et donc, c'est sûr qu'il y a aussi à prendre en considération la nature de la stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des fonds négociés en bourse qui sont de type croissante, plutôt que distribuantes, qui donnent des dividendes. Donc, c'est sûr que si la personne, c'est un objectif d'investissement à long terme et qu'elle n'a pas besoin de toucher de l'argent à court terme, à ce moment-là, dans une optique d'investissement passif, ce qui m'intéresse, mais qui n'est pas nécessairement approprié à tout le monde. Donc, c'est le contexte de chacun qui a de l'impact en lien avec la stratégie d'investissement que la personne a adoptée ou non. Donc, c'est sûr que si mon objectif, c'est d'investir sur 15 ou 20 ans, à ce moment-là, une stratégie d'investissement passif où les profits sont réinvestis automatiquement parce que c'est de la croissance, c'est-à-dire le titre prend de la valeur. Donc, si le titre fait 8 % de rendement, puis ensuite, une autre année, 8, puis c'est par intérêt composé, ça augmente d'une manière exponentielle, tandis que si le même titre qui vise à verser des quantités de dividendes importantes n'augmente pas en termes de valeur significativement, mais va donner, par exemple, à chaque année, disons, un 5 % ou un 8 % de dividendes, bon, bien, le titre retourne à la personne de l'argent. Par contre, en contrepartie, sa valeur n'augmente pas, puis si la personne a de l'argent, bien, à ce moment-là, c'est utile si la personne, par exemple, est retraitée, personne n'a passé l'âge de 70 ans et puis sur le marché du travail, puis elle, ce qui l'intéresse, c'est de vivre directement de revenus de placement. Bien, à ce moment-là, c'est une stratégie d'investissement qui est extrêmement différente de celle qui vise des fonds négociés en bourse qui donnent une croissance à long terme. C'est-à-dire, si la personne n'a pas besoin de toucher l'argent tout de suite ou dans les prochaines années, elle n'aura pas le même comportement que la personne qui va avoir une rentrée d'argent, de dividendes, lors du prochain trimestre. Donc, ce n'est pas la même stratégie d'investissement. Ça fait que c'est sûr que c'est important que la stratégie d'investissement soit faite en fonction des paramètres de la personne et de sa situation. dans le sens que si la personne a 20 ans, elle a 40 ans ou elle a 70 ans, ça ne sera pas nécessairement ajusté le même type de stratégie d'investissement. Donc, ça, c'est un paramètre important à prendre en considération. Donc, sinon, si je continue par rapport aux suggestions vidéo, il y a comme vidéo, naturellement, que je trouve très intéressant de la chaîne de l'investissement en bourse pour tous que je vous propose de découvrir. La vidéo qui s'intitule « Les neuf pires erreurs quand on construit son portefeuille ETF en bourse ». Très intéressant, surtout pour les gens quand ils commencent parce qu'ils donnent des conseils sur les choses à éviter. Ensuite, autre vidéo par la même chaîne. On construit un portefeuille performant d'ETF en neuf étapes. Très intéressant. Sinon, bien, c'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent, bien, moi, je parle des fonds négociés en bourse. Bon, je me suis référé comme le gars que vous voyez à l'écran sur l'investissement en bourse pour tous, c'est un Européen. Il va parler du contexte en Europe. J'ai écouté des vidéos aussi par rapport au contexte canadien. Donc, c'est sûr que dans ma stratégie personnelle, vu que je vis présentement au Québec, au Canada, et ma devise, c'est l'argent canadien, bien, je me suis intéressé naturellement par rapport aux fonds négociés en bourse qui, en lien avec mon contexte, peuvent être pertinents. Naturellement, il peut exister des fonds similaires pour les gens qui m'écoutent en Europe. D'ailleurs, par rapport à l'investisseur en bourse pour tous, lui, il va parler de fonds européens. Et moi, j'ai fait des recherches par la suite pour retrouver le même type de fonds qui vont se transiger. Dans certains cas, j'ai réussi à tracer le même type de fonds auxquels il fait allusion qu'ils peuvent être transigés en euros, mais qui vont être transigés soit en dollars canadiens ou en dollars US américains. Bien, c'est sûr que moi, en tant que Canadien, les deux devises que je suis intéressé présentement à ce stade à utiliser pour faire des transactions boursières, c'est l'argent canadien ou l'argent américain. Peut-être un jour, je m'avais en tiré dans l'euro ou peut-être même dans le bitcoin avec la crypto-monnaie, mais présentement, je ne suis pas rendu là. Donc, sinon, dans mon contexte, les fonds que je trouve intéressants, en particulier, il y a le XEQT, le fonds tout-en-eux qui simplifie l'investissement, revue complète, donc c'est ça sur la chaîne meilleur FNB canadien de WeZenVestars. Donc, c'est une vidéo intéressante à dire environ 11 minutes et elle a fait la présentation de ce fonds. Donc, je l'ai écouté. Par la suite, j'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire que j'ai évalué la pertinence du fonds et je me suis pris des notes. Donc, moi, je me suis fait un petit tableau dans un document Word où les différents fonds que j'étudie depuis le mois de juillet, je les ai pris en note pour identifier parmi eux. Des fois, c'est des petits détails, mais des fois, ils peuvent avoir un certain impact. Fait que le VEQT, c'est auquel il fait allusion. C'est un fonds composé naturellement de 100 % d'actions puis il y a 45,7 % d'actions américaines, 30 % canadiens et 16,3 % le reste du monde. Au moment où j'ai pris connaissance du fonds en 2024, c'est sûr que d'une année à l'autre, la pondération peut varier un peu. Il y a 0,22 % de frais de gestion puis il y a 5,6 milliards d'actifs. Donc, par rapport à ce fonds, depuis sa création en 2019, il y a eu 11,67 % de rendement et il a fait 7,54 % de rendement sur trois ans. Fait que c'est quand même intéressant de regarder la performance de ce fonds dans le temps. Naturellement, lorsqu'on aborde les intercédents d'un fonds négocié en bourse, il faut toujours garder en tête que le passé n'est pas garant du futur. Dans le sens que ça ne veut pas dire que si le fonds a fait 11,67 % de rendement depuis sa création en 2019, ce qui est quand même récent, on parle d'un fonds au moment où cette capsule audio est en 2024, donc un fonds qui a peut-être 5 ans. Donc, que ça veut dire que ça est nécessairement le cas pour les 5 prochaines années, les 10 ou les 20 prochaines années. Naturellement. Par contre, c'est sûr, prendre en considération les antécédents du fonds, c'est mieux que rien pour, dans le fonds, être capable d'évaluer la potentialité du fonds. En se référer à ça puis à se référer à rien, ça peut être intéressant de prendre ça en considération. Par contre, il ne faut pas prendre pour acquis que ça soit nécessairement ça. Donc, la petite mise en garde faite, c'est ça que j'avais à mentionner. Donc, c'est un fonds que je trouve pertinent dans le sens que c'est une base. Il est très varié. Donc, ensuite, je me suis intéressé aussi naturellement au VFV. Donc, c'est le code du fonds. Vous pouvez écouter la vidéo à ce sujet. Pourquoi les Canadiens adorent ce fonds éditiel de Vanguard, donc le VFV? Le VFV. C'est un fonds qui reproduit le SP500. Tantôt, je vous ai parlé du VOO. Le VFV-SC parce que c'est en dollars canadiens. Donc, sa particularité, c'est que ça se rapporte aux 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a des frais de gestion un petit peu plus élevés que le VOO qu'on avait vu tantôt qui est à 0,03%. Là, c'est 0,09% de frais de gestion. Il y a quand même un actif net intéressant. 16,20 milliards de dollars. Donc, par rapport à ce fonds-là, moi, c'est ça, je le trouve très intéressant. Passant par rapport à chacune des données que je présente à l'égard des fonds, je ne vous demande pas de me croire, mais de faire vos vérifications par vous-même. Donc, c'est sûr que je vise, quand je prends des notes, être le plus centré de manière possible sur les faits pour être rigoureux dans mon étude des fonds, mais je vous invite à contre-vérifier les informations par vous-même, surtout si les chiffres sont alléchants. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que dans ma recherche, j'ai été voir la fiche par rapport au fonds et ça indique depuis sa création en 2012, un rendement de 17,16 %. Donc, c'est un rendement que je trouve quand même très intéressant. Donc, par rapport à ce fonds négocié en bourse, je veux dire quelqu'un qui va prendre un certificat de garantie de placement au Québec, un CPG, habituellement, de ce que je connais des certificats de placement garantis ou que le capital est garanti, il n'y aura pas ça. par année, 17,16 %. Donc, c'est un produit financier qui peut être intéressant, sauf qu'à la différence du certificat de placement garanti auquel je fais allusion, le capital n'est pas garanti. C'est sûr que d'une année à l'autre, le fonds peut fluctuer, surtout s'il y a une crise majeure importante. Prenons, par exemple, le cas de l'année 2008 avec la crise des subprimes aux États-Unis qui a eu cours que nuit à la croissance boursière par rapport à cette période entre autres. Mais bref, ça, c'est un fonds que j'ai étudié. ensuite, comme vidéo que je vous propose d'écouter, c'est le top 15 ETF pour surperformer le marché. Parce que là, je fais allusion, tout simplement, comme le VFV, à un fonds négocié en bourse qui va reproduire le marché américain. Tout simplement, reprendre les mêmes entreprises qui figurent sur le top 500. Mais si on veut aller plus loin, et c'est là que cette vidéo devient intéressante. Parce que là, on parle, quelqu'un qui suit le marché avec du VFV, il fait quand même 17,16 % depuis 2012. C'est sûr, c'est quand même intéressant. Parce que bon, s'il y a un rendement qui est élevé, on peut dire la période était favorable, il y a une fenêtre d'opportunité. Mais là, on parle de 2012, on était en 2024. Donc, ça fait environ 12 ans qu'un rendement moyen de 17,16 %. C'est super bon. Donc, le point que je veux faire par rapport à ça, c'est, il y a des gens qui vont vouloir en avoir encore plus. Bon, bien, si quelqu'un va, par exemple, procurer des fonds négociés en bourse par rapport à la SP500, par rapport à la NASDAQ, la NASDAQ, pardon, ou le MSI World, bien, quelqu'un qui va aller plus loin, naturellement, comme stratégie d'investissement, bien, c'est sûr que la personne peut écouter une vidéo comme celle-ci, le top 15 ETF pour surperformer le marché. En fait, je vous dirais que ça fait au moins deux semaines que j'écoute la vidéo, je fais des pauses, je prends des notes, je fais des vérifications par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à des fonds négociés en bourse comme n'importe quoi. l'important, c'est de ne pas croire, mais de vérifier et vérifier par rapport à plusieurs sources d'informations dans le sens que quelqu'un peut écouter la vidéo, la personne peut aller sur la fiche technique du fonds négocié en bourse auquel il fait allusion et il peut aller voir aussi des commentaires des gens sur le web ou écouter d'autres vidéos et se référer à différentes sources, naturellement, dans l'optique de corroborer l'information. Donc, c'est sûr que la démarche que je fais naturellement qui est extrêmement miticuleuse en lien avec les fonds négociés en bourse, pourquoi je mets de l'énergie comme ça? C'est parce que, dans le fond, j'étudie à savoir quels sont les fonds qui sont optimaux, qui sont les plus pertinents dans une optique d'investissement à long terme. Donc, plus qu'on investit à long terme, plus ça devient intéressant de bien s'informer sur les produits parce que si on fait une erreur en lien avec un fonds négocié en bourse, l'erreur peut être exponentielle. C'est-à-dire que l'erreur va amener une perte de rendement sur plusieurs années. Donc, si quelqu'un, au lieu de prendre un fonds qui a des frais de gestion moindres et que la personne en prend avec des frais de gestion plus élevés, elle prend ce fonds-là pendant 10, 20 ou 30 ans, bien, elle va se ramasser en bout de piste avec une quantité d'argent beaucoup moindre que l'autre qui va avoir pris un fonds négocié en bourse, par exemple, qui va donner un rendement plus optimal parce qu'il y a moins de frais de gestion puis aussi dans le fonds des rendements d'intérêts plus grands associés à ça. Donc, bref, cette vidéo des top fonds négociés en bourse aura été une révélation pour moi parce que ça me permet d'aller plus loin que tout simplement aller acheter des fonds négociés en bourse qui reproduisent des indices financiers qui sont connus de tout le monde. Ça m'a permis de faire des découvertes et par rapport à cette vidéo-là, j'ai fait des recherches. J'ai regardé entre autres par rapport à un fonds négocié en bourse qui reproduit le SP500, donc les 500 plus grandes entreprises. À quoi ressemble le rendement en allant voir sa fiche technique? Ici, j'étais voir le XUS, c'est un fonds de iShares, la compagnie, donc iShares Car SP500 Index ETF et j'ai été voir la croissance par rapport à quelqu'un qui aurait placé par exemple 10 000 $ sur une période de 10 ans. Et on peut voir qu'au bout de 10 ans, la personne qui aurait placé 10 000 $ se ramasserait avec 40 000 $. Donc c'est quand même intéressant. Ça a pris environ 4 fois sa valeur au bout de 10 ans. Donc c'est sûr que si vous ajoutez un zéro, donc au lieu de 10 000, c'est 100 000, à ce moment-là, ça fait 400 000 $. Donc tous ces montants-là, avec le temps, deviennent de plus en plus grands, habituellement, en lien avec la croissance. C'est sûr que le SP500, le Nasdaq, depuis leur création, c'est sûr qu'il y a eu des périodes de baisse, mais dans le fond, dans le temps, c'est toujours des indices qui ont eu tendance à être à la hausse depuis leur création. Donc le rendement est quand même intéressant par rapport à quelque chose qui reproduit le SP500. Par contre, dans la vidéo qui est question des 15 fonds négociés en bourse, il a été question, entre autres, d'investir dans les semi-conducteurs parce que c'est une technologie d'avenir dans le sens que de plus en plus il y a des micropuces électroniques que les gens vont retrouver, par exemple, dans des véhicules automobiles qu'ils vont retrouver dans des ordinateurs par rapport à ce qu'on va appeler les téléphones intelligents, en français, de France, les smartphones. Et il y a de plus en plus aussi ce qu'on va appeler des objets intelligents, des objets qui vont intégrer des micropuces. Prenons par exemple des laveuses, des sécheuses. Bon, il existe un fonds négocié en bourse qui s'appelle le SOXX. Donc, par rapport à ce fonds-là, lui est en dollars américains et ce qui est intéressant de voir, c'est la croissance de 10 000 dollars en lien avec ce fonds. Donc, quelqu'un qui aurait pris ce fonds il y a à peu près 10 ans, bon, au moment où est faite cette capsule, quelqu'un qui prend ça en 2014, en 2024, le même fonds, donc vous voyez, il a pris beaucoup de valeur, donc il est à peu près, on parle d'environ 88 000 dollars, donc le 10 000 dollars de 10 ans par rapport à la croissance du fonds est rendu aujourd'hui, donc, à une valeur d'à peu près 88 000 dollars, donc c'est incroyable, c'est incroyable, c'est-à-dire que ça existe comme rendement, vous voyez que ce fonds-là a surperformé l'autre fonds auquel je faisais allusion il y a quelques instants, qui se rapporte au SP500, donc ça, ça peut être un fonds qui mérite d'être étudié, mais naturellement, il est moins diversifié, il n'est pas par rapport aux 500 plus grandes entreprises, il est en relation avec les entreprises, qui se rapportent aux semi-conducteurs, ce qui n'est pas pareil, donc le risque, c'est sûr, est plus grand, dans le sens qui est moins diversifié, par contre, ça peut être un fonds qui peut être intéressant à prendre en considération. Et il y a d'autres fonds auxquels cette vidéo du top 15 des 15 EDF pour surperformer le marché fait allusion, c'est sûr que par rapport aux fonds négociés en bourse, il y en a plusieurs en lien avec la compagnie Vanguard et également iShares par rapport à ces deux compagnies, si vous voulez avoir une perspective critique à l'égard de ces deux compagnies qui sont des grosses compagnies, donc des compagnies qui ont des très grandes valeurs sur le plan financier, je propose d'écouter Balado, Philippe, Langlois, BlackRock, Vanguard et State Street. Donc, à ce moment-là, ça permet de voir par rapport à ces grands joueurs dans le domaine du fonds de l'investissement, avoir des informations critiques à leur sujet, donc, qui peuvent être intéressants quand même à prendre en considération, sinon, ce qui peut être intéressant aussi, d'ailleurs, je remercie dans le fond, parce que via Facebook, il y a François qui m'a partagé un lien web qui est un calculateur qui sert à calculer les rendements associés, entre autres, à des placements avec des intérêts composés. Donc, si tu m'écoutes, François, je te salue. Et ce qui est intéressant de faire, c'est que si on peut faire des simulations, que par exemple, quelqu'un qui va investir 10 000 $ et va prendre un placement qui a un taux d'intérêt de 17 %, donc, prenons par exemple le VFV-C, bon, bien, depuis sa création, il y a 17 % de rendement, bon, bien, quelqu'un qui prend ça pendant 10 ans, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'investissement qui valait 10 000 $ avec les rendements d'intérêts composés va valoir 10 ans plus tard 42 849 et 70 $ et au fil des ans, on a toute la progression par rapport à ça et ça, c'est en lien avec les intérêts composés qui vont amplifier à ce moment-là l'actif de la personne qui possède ce type de placement. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, quelqu'un qui met un investissement initial de 10 000 $, mais si quelqu'un à chaque année décide non pas de mettre zéro, mais de mettre 10 000 $, donc si j'inscris pendant que je vous parle le chiffre, donc, qu'est-ce que ça va donner comme rendement par la suite? Donc, si la personne met 10 000 $ par année pendant 10 ans en plus du montant de 10 000 $ initial, elle va se ramasser par la suite avec 222 244 $ et 90 $. Vous voyez que l'accroissement du capital est là. Et là, c'est sûr que ce calculateur-là peut servir à faire des calculs pour, dans le fond, évaluer avec les intérêts composés le rendement sur une certaine période de placement. c'est sûr que plus que la personne prend un placement longtemps, là, ici, on parle de 10 ans, mais si la personne prend le même placement pendant 25 ans puis elle investit à chaque année 10 000 $, on va voir comment ça va donner. Là, ici, on peut voir que ça donne au bout de 25 ans 4 503 656 et 42. Ça, c'est sûr, c'est dans l'optique que le rendement de 17 % perdure dans le temps. C'est sûr qu'il peut y avoir des crises, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais l'idée, c'est qu'ici, on parle d'un rendement moyen. Donc, c'est sûr, c'est un élément qui peut être à prendre en considération. Le fait, comme mentionné tantôt, que le passé n'est pas grand de l'avenir pour ne pas nécessairement trop s'emballer en lien avec ce type de chiffres. Sinon, c'est sûr, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des simulations, on peut regarder aussi si on prend le VFV, vous avez sa fiche sur le site de Vanguard. Donc, et on peut voir depuis sa création, bon, 17 % sur 10 ans, on peut regarder sur 5 ans, sur 3 ans. Donc, il y a toutes sortes d'informations. Ça fait que c'est sûr que ce qui est bien, c'est de s'informer tout en faisant preuve naturellement d'esprit critique à l'égard des placements, de ne pas croire tout ce que peuvent dire des YouTubeurs sur Internet. Et je dirais même aux gens qui m'écoutent, ne me croyez pas, faites vous-même de manière indépendante vos vérifications. et comme mentionné d'entrée de jeu à la barre de cette capsule vidéo, eh bien, dans le fond, le but de l'enregistrement, bien que j'ai fait allusion à des fonds négociés en bourse que je trouve intéressant, c'est que cette capsule vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais elle vise plutôt d'une manière informative à aborder le sujet des fonds négociés en bourse en abordant certains d'entre eux. Donc, cette mise en contexte et en garde faite de nouveau, parce que c'est quand même important, je vais compléter la vidéo présente et je vous salue en disant comme un YouTuber, il y en a un qui finissait ses vidéos et je trouvais ça intéressant en disant bon enrichissement. Donc, en terminant, il souhaite aux gens je vous souhaite un bon enrichissement et pourquoi pas faire ce souhait à présent pour celles et ceux qui auront écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, vous allez retrouver naturellement, là c'est vrai, je vais terminer en disant ça, les liens web des différents éléments auxquels j'ai fait allusion en bas de l'enregistrement présent. À bientôt. Au revoir.